Bonjour à tous, je vais faire aujourd'hui le dernier tutoriel de la playlist que j'ai appelé « Débuter la programmation par JavaScript ». Aujourd'hui, on va faire un exemple d'utilisation d'une boucle. Je vous rappelle que les tutos se suivent et que je récupère le contenu du taux précédent. Alors, notre trader nous réclame le bilan de ces transactions et pour cela, on aurait une première solution, c'est de sommer les différents bénéfices qu'il fait à chaque transaction. Donc, ça donnerait ceci. On va mettre une trace du bilan. On va lire la console et on va rafraîchir. Donc, notre trader, il a gagné 40 euros. Alors, vous imaginez ici, si les transactions sont nombreuses, 10, 50, 100, l'instruction risque d'être gigantesque. Alors, en programmation, on a la possibilité de passer de case en case du tableau bénéfice, de le parcourir en utilisant une boucle et d'accumuler les résultats dans la variable bilan et c'est ce que l'on va faire. Alors, ici aussi, on va utiliser un snippet pour taper la boucle. Alors, j'ai tapé tab, puis je fais fort. Je choisis ici avec les flèches ce type de boucle. Il y a SYNX qui est présélectionné. Je vais taper BNF ici. En l'occurrence, c'est mon tableau. Puis, je vais coder ici. Je vais marquer bilan égale bilan plus BNF de I. Je vais vous expliquer tout ça ensuite. Et auparavant, je vais déclarer ma variable. Je ne vais pas la déclarer, elle l'est déjà. Je vais dire bilan égale 0, puisque j'ai déjà fait un calcul dedans. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne cette boucle. Alors, une boucle consiste à exécuter de manière répétitive les instructions qui sont dans le bloc d'instruction. On descend dans le bloc d'instruction, puis on exécute les instructions, et on remonte au début de la boucle. C'est ce cycle de descente, de remontée, qui donne le nom de boucle à ce cycle d'exécution. Alors, quand le programme descend dans la boucle, puis qu'il remonte, on dit qu'il fait un tour de boucle. Alors, ici, on a une boucle fort, et on a besoin de contrôler le nombre de tours de boucle qui va être exécuté. Alors, cette boucle, elle est contrôlée par une variable spécifique, ici, que l'on déclare ici, que l'on appelle l'indice de boucle. Alors, dans cette zone, ici, que j'ai appelée la zone de contrôle de la boucle, il y a trois parties. Une partie gauche, dans laquelle on précise la valeur initiale de i, une partie centrale, dans laquelle on précise la valeur finale de i, et la partie droite, dans laquelle on précise de quelle façon i va évoluer. Ici, il va être incrémenté de 1 en 1. Alors, faisons le bilan des informations qu'on a. Donc, i va démarrer à 0, i va évoluer par pas de 1, et i va atteindre la valeur, ici, de b9.length. B9.length, c'est la taille de notre tableau. Alors, on a fait trois calculs, donc notre tableau a une taille de 3, et vous voyez qu'on ne va pas atteindre cette valeur, puisque c'est i strictement inférieur à 3, donc on va atteindre un i de 2. Donc, on va parcourir la boucle, avec les valeurs de i, qui vont prendre les valeurs 0, puis 1, puis 2, et c'est ce que l'on souhaite faire. Alors, on va exécuter cette boucle, pour vérifier qu'elle fonctionne, et ensuite, on va encore détailler. Donc, je passe ici, et je fais F5. Ça ne marche pas, forcément, puisqu'il faut que je le duplique, et que je descende un console log. Je fais CTRL S, F5, voilà. Donc, j'ai deux fois le même calcul, ce qui est quand même le minimum. Et maintenant, on va détailler ce qui se passe sur cette instruction-là, au niveau de la variable bilan. Alors déjà, si vous n'avez jamais programmé, j'attire votre attention sur cette instruction-là. Alors, le signe égal ici est une affectation. Ce n'est pas une égalité. Ça veut dire qu'on va prendre la valeur actuelle de bilan, et qu'on va lui ajouter la valeur de B9 de i. Puis, on va ranger le résultat d'un bilan. Et bien sûr, on écrase l'ancienne valeur de bilan. Alors, comment ça fonctionne ? On va mettre une petite illustration. On va se présenter dans la boucle, avec un bilan qui vaut 0. Vous avez ça ici. Et un i qui vaut 0. Donc, on va ajouter, à la première fois où on va passer sur cette instruction, un bilan qui vaut 0, à B9 de 0. Et on va le charger dans bilan. Ensuite, on va revenir. On va revenir. On sera ici. On aura un i de 1. Et on va aller récupérer bilan, dans lequel il y a B9 de 0. Et on va lui ajouter B9 de 1. Donc, vous voyez qu'on accumule B9 de 0 plus B9 de 1. Puis, on refait encore en tour de boucle. On arrive ici avec un i qui vaut 2. On récupère la valeur de bilan. Il y a déjà les deux premiers dedans. Et on va lui ajouter la valeur de B9 de 2. Donc, on aura bien accumulé les trois bénéfices lorsqu'on s'ertira et lorsqu'on aura terminé la boucle. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. A priori, vous en savez assez pour faire la playlist suivante qui s'appelle « Les bases du JavaScript ». Pour cette playlist, peu de connaissances HTML et de CSS sont nécessaires. Par contre, il en faudra davantage pour aborder le sous-chapitre sur le DOM. Donc, n'hésitez pas à participer au fil de discussion. Dites-moi si vous avez des besoins spécifiques. Et si ça vous satisfait, un coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501